Pierre Vergès, vous êtes sollicité sur le port pour le municipal de 2014. Quelle réponse faites-vous à ceux qui viennent vous demander, ne serait-ce qu'une participation ? Moi, vous m'apprenez que je suis sollicité, je me permets de dire l'opinion. En ce qui me concerne, j'ai souligné dans une tribune libre, qui pour moi doit faire référence, que je préfère garder le souvenir d'un parti qui avait exalté des valeurs importantes que je ne retrouve pas. A partir du moment où d'une part je ne les retrouve pas, d'autre part que j'ai été victime d'une dérogation à ces valeurs de la part d'un membre éminent du PCA, puisqu'il n'est autre que le maire de cette commune dont on fait état, je n'ai pas moi à m'impliquer dans une campagne où je souhaite de toute façon qu'il y ait le succès au bout d'une campagne menée par un candidat qui, à ce titre, ferait des propositions responsables. Parce qu'aujourd'hui, et demain encore plus, à la lumière des déclarations de Anne-Marie Escoffier, ministre, comme quoi après 2015 il y aura encore une cure d'un méritissement qui peut être envisagée pour les collectivités, bien du plaisir si on ne fait pas en sorte que le principe responsabilité soit quelque chose qui soit partagé le plus avec la population, une population en détresse. Donc il y a vraiment une campagne très difficile que devra mener le candidat qui arrivera au bout. Je vous remercie à ma question. Alors je répète, vous êtes sollicité et vous me dites non. Non. Je vous dis que pour moi, je ne serai pas candidat au port. Non. Pas candidat. On vous demande au moins de prendre part. On va discuter avec vous. Alors pour m'impliquer dans une telle campagne, il faut encore que les gens puissent, l'opinion puisse comprendre dans quel cadre. Je crois que vous me parlez en tout cas non pas de candidat du PLR ni même de l'opposition. Donc je suppose que c'est le candidat de majorité municipale. Mais une majorité municipale sortante où le maire a eu un signe de défiance à mon égard. Il faut que l'opinion se dise qu'il y a eu un changement par rapport à ça. Ou alors il ne comprendrait pas. Il dirait comment c'est manger cochon. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y aurait à ce moment-là des conditions à mettre en place. Et ces conditions permettaient-moi d'en faire état si véritablement j'étais sollicité. En tout cas, certaines personnes dans la population vous sollicitent ? En tout cas, je gardais de très bons contacts avec des gens parce que j'estime qu'il faut être le plus accessible possible. C'est pour ça que quand je fais mes courances pour aller chercher mes légumes, ma viande ou autre, je rencontre donc des gens, soit dans la grande surface ou bien soit au contraire dans des petites surfaces où je vais chercher aussi du bon piment. C'est vrai que ce sont des gens qui ont toujours plaisir à discuter avec moi, à me saluer. Voilà, parce que c'est comme ça que je vois la vie. Et je pense que c'est de plus en plus ce que doivent rechercher les gens lorsqu'ils doivent affaire avec des politiques et des élus. Donc vous n'envisagez pas, vous, de constituer une liste ou un groupe de travail pour ces municipales ou pas ? Non. Non. Et je pense que si l'on appréhende les échéances municipales sans tenir compte ensuite des autres perspectives, que ce soit départementales ou régionales, c'est faire erreur. Bien sûr, il faut que ce soit marche après marche. Les municipales sont en marche, si je puis dire. C'est une première marche. Et ensuite, les départementales et régionales sont en 2015. Mais il est évident que ces collectivités auront à s'associer le plus possible par l'intermédiaire aussi de leur établissement public de coopération intercommunale pour affronter les six ans à venir dans un contexte toujours difficile, sinon plus. Quels sont les préalables que vous mettez pour revenir au port et reprendre une place au sein du PCR ? Je vous ai dit que s'il devait y avoir des discussions là-dessus, ce serait avec ces personnes que j'en discuterai, pas par l'intermédiaire de la presse. Donc vous me permettrez de réserver la primeur, dans le cadre de ces discussions, à ceux qui le souhaiteraient. S'ils ne souhaitent pas, il n'y a pas de primeur, il n'y a rien. Il n'y a aucune discussion là-dessus sur des conditions, puisqu'il n'y aurait pas eu de sollicitation en forme. Que devient Pierre Varges depuis son départ de la mairie du Port ? Écoutez, moi je travaille beaucoup plus au département, donc on est dans une phase importante de mise en place, en tout cas des conditions pour pouvoir négocier du mieux possible la DSP Carjone, pour les dix ans à venir. Bon, il y a eu la mise en place du syndicat mix de transport, mais il doit y avoir aussi des outils opérationnels. Je pense notamment à une société publique locale, en matière de transport, parce qu'il y a la mise en œuvre opérationnelle, la gestion des infrastructures, la routière par exemple, tout cela. Et par ailleurs, les cahiers d'agriculture qui vont donc être conclus de manière officielle le 7 novembre, sont des documents importants sur lesquels aussi j'ai travaillé, puisque vous savez que je suis aussi vice-président des agricultures. Comme je l'ai dit, toujours dans cette tribune libre, il faut prendre les choses avec l'immunité. On a beaucoup à prendre. Sur deux délégations comme celle-là, c'est déjà suffisant. Il y en a qui courent après 36 mandats. Grand bien leur fasse, mais je ne crois pas que ce soit avec la plus grande efficacité. Merci. Merci à vous.